Bordel, parce que c'est moi. 4 heures sur 24, pendant 63 jours, Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Loft Story, c'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue à Loft Story. Hier, une grande complicité s'est installée entre Brigitte et Hugues. Ce soir, le poids de l'isolement semble affecter certains lofteurs, dont Steve. Il fait chaud, on est ici, un pantalon de plus. Ça respire pas trop, trop. Je sais pas si ça fait chier, l'été, que je suis allé tout le temps en bobette. Je pense que j'entends. Pendant que je faisais mon bike, c'est ça, là, elles en perdent un peu, là. Tu sais, il va se réveiller à quelle heure, tu penses? Bien, je sais pas, mais je l'ai peigné dans le bain en 3 heures, là. Ça me choque pas, là, celui-là, tu as masturbé, c'est le temps. Mais oui, mais quel gars qui fait pas ça? Moi, ce qui m'inquiète, là... Moi, il me dit, je me mets de tenue, puis il se baisse, et je fais, oh, bam, je cours. Je sors de là. Moi, je sens que, tu sais, tout baigne, là, avec un peu tout le monde, mais c'est pas ça qui est important. Je le sais très bien. Mais je sens que je dérange un petit peu. Mais, tu sais, plus ou moins, ils me le font pas très savoir. Toi, en tout cas, il y a rien à dire là-dessus. T'aimes ça être en bobette. Moi? Ouais. Mais en. Mais en, je fais ça chez nous, je me lève, je reste en bobette jusqu'à temps que j'ai quelque chose à faire, là. Je suis bien en bobette. Il fait beau, il fait chaud. Puis vous autres, quand vous êtes en costume de bain, c'est la même chose, là. Oui? Non? Marie-Laurence, tu sais, elle se montre choquée tout le temps, là. Mais elle, de toute façon, je m'en fous, là. Puis, je disais qu'un peu trop à mon goût. Mais ça, on peut... Tu sais, là, faut pas que je parle fort, il va m'entendre. Mais là, là... Hé, ça a pas de bon sens. Elle est tout le temps en bobette. Ça a pas de classe. En tout cas. Mais bon, tu sais, puis mes filles, ça nous turn, là, c'est total. Tu sais, c'est fou, j'en parle avec les autres filles, tu sais. Puis, tu sais, même s'il y avait été, là, vraiment, là... Ben, je sais pas, les autres filles sont peut-être attirées comme des gars comme Yannick. Mais tu sais, Yannick, si il se prenait tout le temps en boxeur, je trouverais ça aussi imbécile. Ou n'importe quel autre gars, tu sais. Mathieu Samuel ou David, tu sais. Puis s'il se prenait en boxeur dans la maison, je trouverais tout ça rebutant. Je trouve ça rebutant. La frustration semble avoir gagné Steve. D'ailleurs, si vous voulez que Steve reste dans le loft, vous pouvez composer le 1-900-273-TQS1, alors que si vous voulez que Eugre reste, vous composez le 1-900-273-TQS2. Soyez là, puisque après la pause, l'harmonie entre les filles est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tu sais, quoi, une pommade, ça marche bien, ça? Oh, ouais, mais c'est bien cool. ... ... ... C'est quoi une pommade? Tout le monde parle de pommade aujourd'hui. ... M'en a une qui va être comme ça, ici comme ça, genre un peu installé autour. Mais là, il y a juste les filles. Là, on part l'une après l'autre. Ouais, les gars vont être assis. Mais l'ordre, c'est comme ça, parce que ça va aider M. Lannan. Combien temps vous avez là? On peut faire ce qu'on veut. Moi, je suis le plus longtemps, ça fait plus le fun. Donc, au lieu de marcher pour la parenthèse, on peut plus. Au lieu de marcher pour la parenthèse, c'est tout. Au paix, on vient, puis on passe au moins tout le monde deux fois ou trois fois. Monsieur l'annonceur, Mathieu, va parler peut-être quelques minutes, parce qu'on est tous en statut. T'es hâte! Mais je veux pas que tu parles trop, trop, trop. Bon, pour commencer, bienvenue maintenant au show, blablabli, blablabla. Quand tu dis ton nom, Mélanie, là, tu vas, porte, nanananana. Elle est comme ci, comme ça, son manteau est super. Un petit tour dans le milieu. L'autre peut partir quand elle a fini son milieu. Oui, mais là, on sort quoi, c'est cute. Non, il va finir de parler de la parenthèse. Mais ça va trop aller vite. Un, c'est Mélanie. Deux, Julie. Trois, Léa. Quatre, Nadia. Cinq, moi. Six, Marie-Laurence. Parfait. Puis là, on pourrait... Je pense que... Je sais pas, juste le fait d'être mannequin, genre, agir un peu comme ça. Mais quand on marche, on marche en mannequin, là. Ben oui. Genre, tu sais, on va peut-être juste autour, comme ça. Oui, on fixe. Dépose, genre, tu sais, comme... Je parle pas, Julie! Je sais, ben oui, mais... Julie... Euh... Léa, Nadia... Attends, attends, Brigitte, j'ai une question. Mm-hmm. Pourquoi on fait pas toutes des statues, comme... Alignées? Plutôt qu'arriver en cul-le-leu, comme... Ben, je sais pas, mais j'essaie juste de prendre une décision comme ça, parce que... Non, une part, OK, une part. Tu veux dire que tout le monde va y arriver? Si, on veut comme en... Non, non, c'est que tout le monde est comme en statue, puis là, la première avance, puis après ça, c'est comme si... Ben, whatever, whatever. Ben, c'est ça que je te demandais. Elle dirigeait des participants d'une façon... d'un ton assez sec, je dirais. Puis moi, je considère qu'on... On est pas des animaux, on est des êtres humains. Ben, voyons, elle... Elle est ben... Elle est ben contrôlante, elle est ben brusque. Elle est morte... Elle est horrible. Elle vient de tout ça... Elle ha commis de tous, elle n'erem fantastique. Elle aここ de la stacking. Elle a tuée. Elle a faillée. C'est bon, hein? Ouais, on record pas. Il me semble de me voir la rue de la nuit. Mais moi, c'est le ton de voix, ça, je trouve ça agréable. J'ai pas bien parlé. Ben, je l'ai interprété comme ça, peut-être. Non, ben, je suis passée quand même, je me vois bas, je me vois, je parle fort. Puis, ben, j'essaie de prendre des fondations, mais il me semble qu'il y a personne, je me sentais un peu stressée. J'aime pas ça dire au monde quoi faire, parce que, tu sais, c'est comme le monde, tu dis, le monde te donne, tu dis, ok, je fais une chorégraphie. Mais le chorégraphie, il faut que tu dises au monde quoi faire, c'est ça une chorégraphie. Mais c'est le monde, t'écoutes pas, qu'est-ce que c'est supposé te faire? Ah, c'est clair. J'ai juste donné un entre-là, puis j'ai demandé, ok, écoutez-moi, c'est-tu correct? Écoute, on a toutes quelque chose à apprendre de ça, je dis pas que je suis vraiment pas parfaite, là, loin de ça. Non, mais je sais que t'as pas aimé ça, puis ben, moi, j'ai pas trouvé que t'as été coopérative non plus, puis ben, j'essaie juste de faire une petite affaire pour que ça soit plaisant, c'est tout. Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ça paraît bien. Je sais pas, on se peut juste parler, là, on s'obstine un peu, c'est tout. Ah, c'est tout, c'est trop. Ça paraît bien. Non, je sais pas, je suis des voix de la barrière. Allé, messieurs, bonsoir, bienvenue au Last Minute Love International. Man in China ou Super Power Jam, Doobie King, Big and Bigger Fashion and Grace, Story Show 2000. Je tiens tout de suite à rappeler les commanditaires dans la soirée. Au Keef, les outils Gardena, l'espace Pas Facile, Wallscrap, les magasins Chouclair, Canadian Zipper et les magasins au motan. Merci beaucoup. Nous vous remercions de la soirée. Alors ce soir, vous verrez des couturiers et des mannequins. Vous défilez devant vous, durant toute la soirée, des mannequins comme Sam, Surf and Turf, Murel, Miel, Ciseaux de Siany, Yann, c'est pas de ma faute, juste unis avec une pédale à la machine à coudes sur le pionic. Commençons maintenant avec Samuel, Samuel qui à première vue trouvait son manteau un petit peu, bon, il a eu le syndrome du jacket vide. C'est de style Mimi Wheat, de le dos, le Joker, c'est un humour un petit peu satirique à l'arrière, qui s'agence aussi avec le collier aux mêmes lettres. Ugre qui au départ trouvait le manteau, une occasion de passer un message, c'est un style punk squeegee marginal pour 18 à 35 ans. Yannick, Yannick qui s'avance ici, qui au départ, son manteau le trouvait de style Nevada, donc c'était un désert pour lui, c'était le style élégant qu'il a opté et pourrait être un signé Philippe Dubuc. Siv qui au début trouvait le manteau vide d'éléments tape à l'oeil, pour lui il a dit le style prêt à enlever. David, il le collait les fleurs rabotées qu'on nous enlève, la verdure dans la poche droite aussi, fougère, petits arbustes, on peut voir aussi les manches déchirées, alors veuillez accueillir Léa! Léa et Mélanie, mesdames et messieurs, Marie-Laurence et Nadia, Julie et Brigitte, c'était le love story, fashion and grace, double dibble beef show 2003. Soyez là, parce qu'au retour, les love-teurs votent pour leur créateur de mode préféré, et en passant, Brigitte est loin d'être la préférée de Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le propriétaire a adoré votre défilé. Il tient à féliciter Mathieu pour son excellent travail de maître de cérémonie. Il mérite grandement une main d'applaudissements et surtout, une bonne au-kif. Les deux grands gagnants, David et Mélanie, se méritent un souper en tête-à-tête samedi soir dans la salle de lavage. David et Mélanie, vous devez nous indiquer sur papier ce que vous voulez manger. Non, c'est pas vrai! Sushi, poulet, pizza, vietnamien, italien ou n'importe quoi. Indiquez-nous sur papier. Trois choix et l'un de ses choix vous sera livré samedi à 19h. Le propriétaire est tellement heureux de votre performance de groupe qu'il vous offre à tous une soirée disco demain soir. Vous aurez plus de détails dans quelques heures. Mais nous vous assurons que les costumes, la musique et l'alcool seront au rendez-vous. Encore une fois, félicitations pour cette belle soirée. Et j'ai dégustré cette balle au-kif. À votre santé. Je sais pas, mais elle s'est fâchée contre moi. Ils vont demander de parler. Mais c'était-tu une grosse chicane ou c'était juste parler? On a parlé, mais moi je me suis sentie attaqué. Mais comment elle t'a dit ça? Oui, Brigitte, t'aimes ça contrôlée, hein? Tu t'as dit quoi? J'ai fait... Oui. J'ai fait... De quoi tu parles? Ben, ton voix, c'était très contrôlable. Mais non, moi je suis comme ça, je suis pas sensible. Avec les enfants, je suis du genre à pencher, à les écouter, à vouloir faire en sorte que tout le monde soit heureux. Puis si c'est comme ça, je voudrais en faire comme une petite famille, je sais pas. Alors je suis trop idéaliste, je suis trop utopique. Puis tout le monde fait... Ben pas tout le monde, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont pas comme ça, mais... Tu as des personnalités qui contrôlent. Tu as des personnalités qui font tout à leur tête. T'en as certains qui participent, heureusement, parce que sinon ça... Ah! Mais voyons, qu'est-ce que j'ai? Bon. Mais putain, j'aurais besoin de réconfort, j'aurais besoin d'une grosse caresse, d'un gros câline. Tout le monde est tellement centré sur leur petite personne, je trouve ça dur pour ça. Je trouve ça difficile. Ça paraît bien comme si on a du fun, puis moi-même j'essaie de tenir le coup, j'ai... Tout le temps, puis je veux tenir le coup. Moi je trouve même pas que t'es comme ça, c'est juste que t'as pris le lead. Ça paraît quelqu'un qui va le prendre, personne ne fait rien. C'est comme, quand tu te prends, quand tu veux essayer de dire au monde quoi faire, il faut quelqu'un... Mais oui, je sais, moi je suis d'accord. Moi j'ai fait, ok, moi aussi. C'est parce qu'elle est habituée. Puis là, mais... C'est parce qu'elle dit quoi faire, puis là, elle capote parce qu'elle ne sait pas. Je sais pas, Brigitte, je t'assure que... En tout cas, au début, je... Je l'aimais super gros, bien comme tout le monde, je les aime toutes. C'est ça le problème, j'aime tout le monde. Puis ça me fait tellement quelque chose que de les voir agir avec méchanceté, que ça me blesse. Il faudrait peut-être que j'apprenne, que je réalise que c'est pas tout le monde qui est comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le genre qui a créé l'œuvre. Oui. Mais, mais, qu'est-ce qu'il y a qui te mouler? Je t'ai envie de te sentir, mais j'ai dit que c'est mon petit premier, c'est un petit... 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 Après cinq jours dans le loft, la vraie nature de nos lofteurs commence à se manifester, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'à Loft Story, c'est vous qui décidez. D'ailleurs, si vous voulez que Steve reste dans le loft, vous composez le 1-900-273-TQS1, alors que si vous voulez que Hugues reste, vous composez le 1-900-273-TQS1. À demain, 18h, comme à tous les samedis, pour la suite de l'histoire. Comme je le disais, les gens pensent que je suis super forte. C'est toujours ça. Je suis une fille qui a l'air hyper forte, qui sait ce qu'il veut, toujours. Mais les comportements humains, ça, des fois, c'est la chose qui me blesse le plus. Je suis une mère Thérésa, je veux que tout le monde soit heureux, je veux que tout le monde soit bien, je veux que ça soit l'harmonie parfaite, la paix dans le monde, puis ça va être donc toute la patente. Je trouve ça plate d'être obligée d'exposer mes sentiments, je ne suis pas comme ça. C'est à défaut ce soir que vous me voyez, puis bon, docteur Mayou m'évaluera, puis il dira que j'ai craqué, ce qui n'est pas faux. Je me sens loin des... Je me sens loin du monde ici, on est tellement prêts ensemble, douze. Mais au fond, on est tellement loin. C'est tout. Love Story était une présentation des industries Bonneville, bâtisseurs de rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada